Dans cette capsule, on va parler des approches de capture aux pièges à rétention pour les espèces de canidés, le raton laveur, la moufette et l'ours noir. On va voir les approches qui sont à risque pour des captures non visées et les façons de procéder pour les éviter. Ici, il y a une série de pièges à rétention destinés pour les canidés, du plus petit au plus gros, destinés pour le renard, le 1,5, le numéro 3 pour le coyote et le numéro 5 pour le loup. Donc, c'est trois modèles de pièges avec mâchoires coussinées, donc des mâchoires en caoutchouc. L'avantage de ces mâchoires-là, c'est que ça évite les blessures sur l'espèce visée. Et si on a une capture accidentelle d'un chien, ça va éviter aussi les coupures au niveau de la patte de l'animal. On essaie autant que possible de travailler des ancrages fixes. À ce moment-là, ça nous permet d'avoir très court de chaîne. On a une virole qui est à la base du piège, un autre virole qui est ici, à l'autre extrémité, et un ressort amortisseur pour amortir les coups que l'animal va donner. Donc, tout ça, c'est tous des éléments qui peuvent éviter les blessures si on a une capture accidentelle de chien. Pour être plus sélectif avec ce genre de système de capture-là, on peut prioriser l'utilisation de l'air au détriment d'appât. Déjà, en faisant une bonne sélection de l'air, on peut avoir un bon niveau de sélectivité au niveau des espèces qui vont être attirées sur le site. Autre élément aussi, c'est de jouer avec l'ajustement de tension de détente. Donc, pour ça, il y a un outil qui existe, un tenseur. Ça nous permet d'évaluer, chaque ligne donne une tension d'une livre. Donc, pour le renard, on irait avec une livre et demie. Dans le cas du coyote, ça serait deux à trois livres. Dans le cas du loup, ça serait de quatre à six livres. Cette tension-là va faire en sorte qu'un animal plus petit, comme un lièvre ou un renard, dans le cas d'un piège à loup, on ne veut pas capturer de renard dans ces gros pièges-là, l'animal ne réussira pas à déclencher si on veut le piège. Donc, on va venir tester ici. On lève une mâchoire, on s'en met le tenseur dans le centre de la palette. Je vérifie. Une livre, deux livres, trois livres. Donc, j'arrive à la bonne tension. Si la tension n'est pas bonne, c'est très facile à ajuster. Ces pièges-là ont une vis et on s'en vient tout simplement ajuster en serrant l'écrou. Ça va augmenter la tension de la palette. Au piège de rétention, pour le raton laveur. Donc, là, on a vraiment un système qui est presque spécifique au raton laveur. Déjà très sélectif comme engin, c'est les pièges couvre-pâtes. Il y a différents modèles. Ce qui est bien important dans l'utilisation de ça, pour que ça reste sélectif, l'engin l'est en tant que tel, mais il faut aussi utiliser des bons attractifs. Et pour ça, il faut éviter tout ce qui est poisson, sardine, etc. Il faut vraiment y aller avec soit des guimauves, soit des jujubes aux fruits. Donc, à ce moment-là, c'est l'idéal. Ça va attirer principalement, ou ne pas dire exclusivement, les ratons laveurs. Pour apporter, on met un jujube aux fruits dans le fond. Puis, par la suite, on va armer le piège, tout simplement. Il s'agit de faire une compression à ce niveau-là. Donc, on voit que le piège est armé. On a la jujube qui est dans le fond. Il y a un système comme ça ici qui peut être utilisé aussi. Ça se vend d'office avec ce système-là. Moi, j'ai plutôt tendance, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est de prendre une guimauve qu'on vient mettre à l'insertion ici au début. Donc, ça fait une offrante au début que le raton laveur va récupérer. Par la suite, il s'agit tout simplement d'insérer un piquet dans la virole terminale. Donc, on a une virole ici, une virole ici, la plus proche du piège, qui est toujours la plus importante. Il s'agit tout simplement d'installer le piège. Dans le cas du piégeage du raton laveur et de la moufette, un des risques, c'est des captures accidentelles de chats domestiques. Une chose qu'on peut faire aussi, si on a des demandes particulières, pour piéger très près des bâtiments, soit des cabanes à sucre ou des bâtiments de ferme. Donc, on va utiliser ces modèles de cages-là. Modèles usuels de cages, même principe, plutôt qu'il y ait des appâts de poissons, de viande, pour éviter les captures accidentelles, même si on peut relâcher un chat qui est capturé. Idéalement, c'est de ne pas le capturer. Donc, ça fait un piège qui est efficace pour la spéciviser. On va travailler encore avec des guimauves et des leurres. On va procéder avec une cage conventionnelle, tout simplement, en allant placer ces guimauves dans le fond de la cage. Et on peut aussi en installer quelques-unes en entrée pour permettre l'accès de l'animal, puis qu'il puisse suivre la ligne de direction pour atteindre, finalement, la partie arrière qui va nous permettre le déclenchement de la cage. Technique de capture pour l'ours noir, deux types d'approche. On va voir la première qui est sur les techniques de piégeage avec des engins surélevés. Donc, l'avantage de ces installations, c'est que c'est très sélectif. Il peut y avoir un risque, par contre, au niveau d'espèces comme le porc épique et le raton laveur. Pour éviter ces problématiques-là, deux éléments. Première des choses, on peut installer une tôle qui vient ceinturer le tronc de l'arbre. Ça va éviter que l'animal puisse grimper là-dessus. Il n'y aura pas d'adhérence. Il ne pourra pas accéder aux pièges. Deuxième élément à vérifier, si on s'attache avec une chaîne, s'assurer que la chaîne est ramenée vers le haut, qu'il n'y ait pas une partie de la chaîne qui descende en bouche, que l'animal pourra grimper par la chaîne. Autre élément à vérifier, il faut reprendre un arbre qui est isolé, qui n'aie pas de grosse branche, qui pourrait permettre à l'animal d'accéder par la fête et revenir et se rendre aux pièges, puis que, à ce moment-là, on se ramasse avec une capture non visée. Donc, le deuxième type qu'on a introduit tout à l'heure, c'est le piège au sol. Donc, c'est un piège qu'on va installer à la passe. Donc, le risque de ce système-là, on le comprend, c'est les captures d'orignos. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, éviter de mettre ça dans des endroits où les densités d'orignos sont élevées. Une attention particulière sur les attractifs utilisés, éviter des choses comme l'anis qui vont tirer les orignos près du site. Donc, ça, ça va limiter les risques. Si jamais, dans des types d'installations surélevées, on a de la difficulté à capturer l'ours, qu'on passe avec ça, on va essayer, à ce moment-là, de tendre ces systèmes-là au sol sur quelques jours, pas laisser ça toute la période de piégeage pour éviter les risques. Plus que la période d'installation est courte, plus qu'on limite les risques de capture accidentelle avec ce type d'engin. Sous-titrage Société Radio-Canada